Bon, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne, oui parce que je recommence ma vidéo parce qu'il y a des travaux, il y a des travaux dans mon bâtiment et comme par hasard à chaque fois ça nique la vidéo, j'espère que cette fois je vais pouvoir la finir tranquillement sans encombre. Alors les gars, aujourd'hui on a parlé de Kurzawa par rapport qui s'est fait un peu ménager au Candéloge, non je ne vais pas dire si on trouve Rédo parce que ça ne me va pas et puis en plus ça me fait penser à un paquet de gâteaux Rédo, donc ça Candéloge, Candéloge pour moi ça restera Candéloge. Et le nouveau maillot qui a été dévoilé pour la saison prochaine, on va en parler ensemble, mais je me suis dit comme je vais parler du nouveau maillot, pourquoi pas faire une refonte depuis 2011, depuis que QSC est là, de tous les maillots domicile et extérieur du Paris Saint-Germain, je puis j'ai pris la tête, j'ai été chercher etc. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez des maillots à chaque fois par année, ce que vous avez préféré etc. Moi je pense savoir la majorité des personnes, quelle année vous avez préféré chez QSC au niveau des maillots, je le pense, après on verra, je suis curieux de voir. Alors attention, bien évidemment sur les maillots les gars, autre chose, autre chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il n'y apparaît pas de jugement, ce n'est pas parce que tu achètes un maillot que moi je n'aime pas, bien évidemment c'est que mon avis, que forcément je vais te juger etc. Tout le monde a droit à des goûts, des couleurs différentes, il n'y a pas de problème. Rendez-vous ce soir aussi les gars sur ma chaîne secondaire, 6 steps, parce que vous savez très bien que maintenant, tous les soirs à partir de minuit, c'est radio libre, on ne parle pas de foot, pas de religion et pas de politique tout simplement, mais tout le reste, on parle de tout, on rigole, il y a des quiz, il y a des jeux, il y a des gens qui viennent nous raconter leurs histoires, il y a des débats et tout ça, franchement on passe des bons moments, donc rendez-vous sur la chaîne 6 steps si vous voulez passer des bons moments et que bien évidemment vous ne travaillez pas trop tôt le matin, tout simplement. Et puis pour la vidéo, vous likez, vous abonnez si vous aimez le contenu, blablabla, et vous pouvez me suivre surtout sur mes réseaux sociaux. Alors les gars, on va parler déjà de Kurzawa, parce que de Kurzawa, il faut savoir ce qu'on veut un petit peu aussi, parce qu'il y a un mix des deux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément apprécier ce qui s'est passé, des gens qui se sont dit, il va falloir quand même bouger un minimum, mais je pense que déjà d'une Kurzawa, ce n'est pas le mec qui te fait perdre sur le terrain, déjà. Je pense que tu t'en prends peut-être aux mauvais joueurs. Après, attention, moi je ne cautionne pas les trucs physiques, etc., je pense qu'il y a d'autres moyens, après je ne sais pas comment, mais d'aller le chercher vers sa voiture, ouvrir sa portière, heureusement qu'il n'y a pas eu de coups, etc. Mais Kurzawa, à part qu'il prend le pognon du Paris Saint-Germain et qu'il se fout de la gueule du PSG, mais ça c'est un clash, à mon avis, c'est un truc qu'il a avec la direction, mais les vrais responsables, encore une fois, je vous le dis les gars, c'est la direction. Parce que les entraîneurs passent, les joueurs passent, et c'est toujours les mêmes soucis. Donc à un moment donné, les joueurs, certes, ils sont responsables, les entraîneurs également, mais les plus gros responsables, c'est la direction. Donc d'aller chercher Kurzawa, un mec en plus, qui a forcément, qui ne te fait pas perdre, bah oui, à un moment donné, va chercher aussi les responsables de la défaite, ceux qui sont là depuis un moment, et qui ne foutent rien sur le terrain, et qui sont toujours titulaires, par exemple, tu vois. Bref, pour moi, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Moi, je trouve qu'il faut, à un moment donné, que les gens bougent, mais peut-être pas dans une façon virulente à ouvrir la portière d'un mec, etc. Peut-être, je ne sais pas comment faire après. Moi, comme je dis les gars, moi, ça ne m'a pas choqué, parce que j'ai vécu des trucs au camp des loges, encore pire que ça. Moi, j'ai vu des DJ Okocha accrochés au grillage, parce qu'il y a des pits qui le coursaient, etc. J'ai vu des voitures cassées, etc. Donc ce qui s'est passé avec Kurzawa, c'était que dalle. Mais il ne vaut mieux pas que ça augmente, parce que là, il n'y a pas eu de violence pour moi. C'est juste... Voilà, voilà les travaux. On va espérer de continuer que ces travaux ne vont pas encore me niquer ma vidéo. Non, parce que maintenant, je fais du one-shot, je fais du montage, etc. On va passer au maillot, les gars. Maillot, on va essayer de speeder un petit peu. 2011, les gars. Moi, les gars, 2011, à l'arrivée des Qataris, le maillot domicile ou extérieur, franchement, les deux, moi, ils sont propres. Ils sont propres, dites-moi en commentaire encore une fois, mais 2011, moi, je trouve que les deux maillots, ils sont propres. Tout simplement, je n'ai rien à dire dessus. C'est embêtant, c'est embêtant. 2012, 2012, les gars. Alors, le maillot à domicile, je suis désolé, mais éclaté au sol. Éclaté au sol, ça ne représente rien du tout du Paris Saint-Germain, à part les couleurs, si vous voulez. Mais là, il manque un truc au milieu. T'as l'impression qu'ils ont commencé un maillot, mais ils n'ont pas rempli. Et ça nique ni tête, ce maillot, je n'ai pas compris, c'était en plus l'arrivée de Zlatan. Voilà, maillot à l'extérieur, par contre, le rouge, il est propre. Encore une fois, les gars, le rouge, il est propre. Il faut savoir qu'à la base, le premier maillot du Paris Saint-Germain était rouge. Voilà, il était tout rouge. Donc, ça représente le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de problème. Et moi, le maillot rouge comme ça, j'ai vraiment, vraiment, les gars, apprécié. 2013, alors là, 2013, on est parti en cacahuète total. Le maillot à domicile que tout le monde avait dit, là, limite, ça faisait bavoir. Bah, ouais. Et le maillot de cette année, enfin, de l'année prochaine, les gars, je pense que ça va avoir prolongé. Mais on verra après. Écoutez, le domicile ou l'extérieur, à la rigueur, peut-être que l'extérieur, j'ai envie de te dire, il est peut-être un peu plus correct. Mais les deux, je ne les ai pas pris. Je vous le dis honnêtement, les gars, les deux, je ne les ai pas pris. Non, parce que tu... Moi, il y a des gens que je ne comprends pas, par contre, tu vois, tu n'aimes pas le maillot, mais tu vas l'acheter. À un moment, c'est cohérent. Si tu ne l'aimes pas, ne vas pas l'acheter. Tu n'es pas obligé d'aller acheter un maillot pour te sentir supporter du Paris Saint-Germain, en vérité. Si tu n'aimes pas, reste dans tes convictions. Parce qu'en plus, l'argent que tu vas donner, là, ça va à Nike et au Qatar. Alors, si en plus, tu es contre la politique du Qatar, ne va pas leur donner de l'argent pour rien. Tu vois, à part si ça te plaît et que ça te fait plaisir. Si ça ne te plaît pas, non, 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 les gars. À un moment donné, restez cohérent. Après, je n'ai rien de contre. Je comprends ceux qui n'aiment pas qu'ils ont... Enfin, je comprends, non, mais je vois le tempérament d'aller acheter un maillot, même que tu n'aimes pas, parce que c'est le Paris Saint-Germain, tu veux être à la page. Mais moi, cette page-là, je la tourne, les gars. Ce n'est juste pas possible. 2013, ce n'était pas possible. Alors, peut-être parce qu'il y a 13, tu as vu, tu as compris. On n'aime pas tout ça. 2014, les gars. Alors, 2014, très simplement. Alors, le domicile, je n'aime pas. Je vous le dis encore une fois, les gars. C'est, tu vois, rouge et blanc. Il y a les couleurs. Il n'y a pas de problème, mais tu as l'impression que les maillots, ils ne sont pas finis. Extérieur, alors, il y en a certains, ils vont dire qu'il est trop simple. Mais moi, je le trouve sobre et efficace. Je préfère l'extérieur sobre que ce domicile qui, pour moi, les gars, 2014, ça ne... Non, 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 ça ne va pas, les gars. 2015. Alors, 2015, les gars, franchement, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Certains vont encore pester parce que la bande rouge n'est pas assez grosse. Mais à un moment donné, les gars, il ne faut pas non plus pousser le poussant trop loin parce qu'on est anti-maillot, Qatari, etc. Là, franchement, ce maillot à domicile et l'extérieur, moi, je les trouve bons tous les deux. Très sincèrement, je les ai achetés tous les deux et il n'y avait aucun problème là-dessus. Alors, attention, ceux qui n'aiment pas du tout, je vais me dire. Chacun son avis, les gars. Mais moi, j'aime bien avoir votre avis en commentaire, tout simplement. Donc, 2015, pour moi, les gars, il n'y a pas de souci. 2016. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est... Franchement, les gars, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ane Ben Arfa. Ane Ben Arfa. Les traits rouges. Au début, en image comme ça, un peu de synthèse, etc., tu peux te dire que ça va. Mais non, non, ce n'est pas beau. Franchement, les gars, je vous dis, franchement, honnêtement, ce n'est pas beau. Par contre, chaque fois, j'ai du mal en mode miroir. L'extérieur, il est propre. Non, il est propre. Le maillot à l'extérieur, les gars, moi, je trouve qu'il est vachement propre. Donc, non, non, il est appréciable. Il est appréciable, le maillot rouge, encore une fois. Peut-être le rouge sur les épaules qui est un peu bordeaux, on sait de quoi ça veut parler. Mais il a au moins un des deux. Il n'y a pas de problème. Et je ne fais pas les autres maillots troisième et quatrième parce que pour moi, c'est le marketing. Alors, certes, il y en a eu des beaux. Mais moi, je veux vraiment me focaliser sur maillot à domicile et extérieur qui représente de base nos couleurs. Tu vois, 2017, alors là, on est parti en cacahuète encore plus que les bavois. Alors, je ne sais pas si c'était un signe de se dire que ces deux maillots-là n'ont rien à voir avec le Paris Saint-Germain et que c'est l'arrivée de Neymar. Peut-être que c'était un signe de se dire qu'en fait, on va partir en couille à partir de Stany au Paris Saint-Germain. Ou ça va être n'importe Nahuac. Les joueurs vont passer au-dessus du club. Il va y avoir des passes droites partout. Et puis, ça va être la lambada. Franchement, déjà, le maillot extérieur, le jaune. Oui, alors le jaune, il y a une petite histoire. On est souvent sympathisant avec les Brésiliens. On a adoré énormément les Brésiliens. Il y a beaucoup de Brésiliens qui réussissent au club, etc. Et c'est surtout, ça fêtait l'arrivée de Neymar et de Daniel Vez. Mais le maillot jaune, frérot. Le maillot jaune, c'est aussi le maillot des cyclistes quand ils gagnent. Tu vois ce que je veux dire ? Et celui-là, alors là, couleur catarienne un peu. Un petit peu, tu vois. Un petit peu, tu mélanges le... Là, en plus, la toute petite bande, c'est le truc tout discret. Genre, on veut s'effacer petit à petit, tu vois. Non, non, les deux, là, je ne peux pas. Moi, les gars, je vous assure que je ne peux pas. Ces deux maillots-là, 2017, c'est pour moi limite la pire année au niveau des maillots. 2018. Alors, le domicile-là, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, mais complet. Je me suis dit, ah, c'est sympa, les trucs comme ça et tout. En plus, c'est rouge au milieu. En plus, ils avaient sorti des TN. Tu vois les TN ? Ils avaient sorti au même moment et tout. Je me suis appuyé tout comme ça. Je me suis fait avoir parce que ce maillot à domicile, les gars, même si je trouve qu'au niveau visuellement, ça change un petit peu. C'était un peu original, etc. Ils se portent très mal. Franchement, je trouve qu'ils se portent très, très mal, ce maillot. Et le maillot à l'extérieur, écoutez, le logo doré, Nike et tout ça. À la rigueur, il est un peu sobre. Après, j'ai un peu du mal avec le logo noir et tout. Mais ce n'est pas les pires années. Mais disons que ce n'est pas les meilleurs non plus. Tu vois, 2018. 2019. Alors, 2019, les gars, maillot à domicile, franchement, je n'aime pas du tout. Rouge là, blanc. Les blancs, en fait, non, tu ratrecis les blancs et tu agrandis le rouge. Tu vois, là, c'est moche, en fait. Je vous assure que je trouve ça moche. Alors, certains vont trouver ça beau. Il n'y a pas de problème, les gars. Mais moi, je trouve ça complètement moche. Le maillot blanc, j'ai apprécié. J'ai apprécié. Ça me faisait penser à... En plus, ils ont mis l'ancien logo Nike. Tu sais, ils aiment bien des fois t'avoir avec ça. Oui, ils m'ont eu avec l'ancien logo Nike. En plus, c'était l'époque Ronaldinho et tout, un petit peu. Ça te faisait penser à l'ancienne. Donc, forcément, le maillot à l'extérieur, les gars, 2019, il n'y avait aucun souci. C'était appréciable. 2020. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Alors, pour moi, c'est la meilleure année, les gars. 2020. Les mecs, mais oui. On est revenus à... Mais oui. Alors là, 2020, domicile extérieur. Tu oublies d'acheter les deux. Tu oublies d'acheter les deux. Même si tu es un peu contre la politique du Qatar déjà en 2020, tu te dis ces maillots-là. Ah non, il faut les acheter. Bah oui. Bah oui, là, ça représente complètement. Et même le maillot à l'extérieur, tu vois, le bleu qu'ils ont mis. J'aime beaucoup ce bleu-là. Franchement, le bleu un petit peu brillant. Non, j'aime beaucoup ce bleu. J'aime beaucoup. Mais même le maillot à domicile. Ils sont propres, les maillots, les gars. Moi, 2020, c'est ma meilleure année au niveau des maillots depuis que je suis ici. Dites-moi en commentaire votre meilleure année. Ça se trouve, il y en a d'autres qui vont me dire 2017. L'arrivée de Némar, il n'y a pas de problème. 2021, donc cette année, les gars. Alors là, domicile. Écoutez, il y a les couleurs. Il y a les couleurs. Certains me disent que ça ne représente pas nos couleurs. Si, ce sont nos couleurs. Mais ça ne représente pas notre ADN visuel de maillot avec le maillot HTA. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que ça ne vaut pas autant de critiques. Il y en a, ils vont acheter. Il y en a, ils ne vont pas acheter. Des fois, il faut changer. Des fois, il ne faut pas changer. En plus, il y a le logo Jordan sur le domicile. On n'a pas l'habitude de ça. Écoutez, moi, je ne l'ai pas pris. Et le maillot extérieur. Alors, tu vois, le quatrième maillot du domicile, enfin, le quatrième maillot de cette année. À la base, pour moi, ça aurait dit que le deuxième maillot du Paris Saint-Germain. Parce que pour moi, le maillot à domicile et extérieur, ça doit respecter un peu nos couleurs. Et après, troisième, quatrième, c'est du marketing, c'est avec des champions. Tu fais ce que tu veux en vérité. Mais moi, je pars du principe que domicile et extérieur, c'est très important. Et le maillot à l'extérieur, le rose. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, même des amis proches de moi l'ont acheté. Il n'y a pas de problème, les gars. Mais le rose. Et qu'on ne vient pas me casser les couilles avec... Mais tu sais, on a fait le rose parce qu'à l'époque, des chemises roses au Paris Saint-Germain, ça retrace l'histoire. Les Qataris n'ont jamais pensé à l'histoire du Paris Saint-Germain. Et tu viens me dire qu'ils ont fait ce maillot par rapport à l'histoire. Te fous pas de ma gueule. C'est juste que le rose, de plus en plus, c'est à la mode. Ils ont voulu faire un maillot rose. Point final. Ils n'ont pas pensé à l'histoire. Viens pas me la mettre à l'envers avec ça. J'en ai acheté aucun. Aucun des deux, les gars. Je vous le dis honnêtement. Cette année, j'ai acheté le noir. Enfin, on m'a offert le noir. On m'a offert pour mon anniversaire. Mais le noir, je le préfère. Mais je ne l'ai pas mis parce que ce n'est pas dans les deux premiers. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, le dernier maillot en date, celui que vous attendez tous, ceux qui m'ont... Je pense que tout le monde l'a vu. Pratiquement. Pratiquement. Le dernier maillot, l'année prochaine. Moi, il y a un truc qui me chute, les gars. Le truc tout blanc au milieu, là, c'est un bavoir prolongé. Pourquoi tu ne changes pas les deux couleurs, en fait ? Avec le logo au milieu, ça aurait fait un nouveau maillot. En plus, le logo au milieu Nike. Moi, j'aime bien des fois le logo au milieu. Tu vois, ça change un peu avec le logo Nike en dessous, etc. Mais les bandes rouges, là. Le gros truc blanc, ils changent. Et ça te fait un maillot propre, en vérité. Tu vois ? Alors, certains vont me dire, ouais, mais tu vas voir. Tout le monde le critique. Tout le monde va l'acheter. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas et qu'ils achètent quand même. Parce que c'est le Paris Saint-Germain. Mais il y a encore moins de cohérence. C'est que tu achètes des trucs alors que tu es contre la direction. C'est comme au parc, tu vois. Il y en a certains, ils disent, ouais, moi, je vais au parc. Non, non, non. Je vais protester et tout ça. Mais tu vas au truc, tu vas acheter de la bouffe, de la nourriture, des sandwiches, etc. Non, mange avant, bois avant. Mais n'achète pas dans le parc. Parce que dans le parc, tu conteste les Qataris, mais tu leur donnes de l'argent. Pour être connant un petit peu. Soit tu n'achètes plus rien et tu conteste et tu ne fais plus rien. Soit tu conteste, mais que tu vas leur donner quand même de l'argent à manger des trucs qui valent dix fois plus cher qu'en magasin, ce n'est pas logique. Non, ce n'est pas logique. Je m'énerve alors qu'on parle des mailloux. Voilà, voilà les gars, c'est une petite vidéo. Putain, 13 minutes. Ah non, on va arrêter là, on va arrêter là. Merci les gars. Et on se dit, bien évidemment, comme d'habitude les gars, comme d'habitude. Vous le savez très bien. Ce soir, minuit, Radio Libre, on va parler de tous et on va se faire du bien. Ciao. Six steps, hein. Six steps, pas six banans. Sous-titrage ST' 501